Il y a beaucoup... Aujourd'hui, vous faites avec les réseaux sociaux, nous avons deux tendances. La tendance de ceux-là qui vous inspirent et la tendance de ceux-là qui suscite l'envie en vous. Bonjour tout le monde! Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne au tout nouveau. Et merci aux anciens de revenir. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis toute contente de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon secret. J'ai un secret que j'aimerais partager avec vous. Au fait, vous savez, nous avons tous des aspirations au succès, à la grandeur. Réaliser nos rêves, oui, mais en fait, en fin de compte, tu ne peux pas tout faire seul. Tu ne peux pas tout faire seul. Ça, ce n'est pas possible. Chacun doit avoir sa part du marché, chacun doit avoir sa part du business. Donc, moi, je ne peux pas tout faire. Il y a des idées que j'ai et je sais que je ne peux pas tout faire seul. Parfois, il faut partager les idées pour que les autres aussi puissent le faire parce que tout le monde a besoin d'argent. Tu ne peux pas tout gagner pour toi-même. En tout cas, tu ne peux pas tout faire. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo pour vous dévoiler mon secret. Comment est-ce que je recherche mes business? Comment est-ce que je cherche? Comment je trouve des idées, des inspirations de business? Je vais vous dire quelque chose. Il y a un adage que tout le monde connaît qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi, au fait. Mes grands-parents, mes parents m'ont appris à bien choisir mon entourage. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous dire comment est-ce que je trouve des idées. Comment est-ce que j'ai des idées, au fait, pour des business, pour entreprendre et blablabla. Et, comme d'habitude, je vais vous dire que je les recherche. Mais je les recherche où précisément? Premier point. Tout premier point. Je trouve mes idées sur Instagram. Instagram, c'est dur à dire, mais je le dis. Je le dis parce que je sais que ça va aider quelqu'un. Si tu n'as pas encore de page Instagram, il faut partir ouvrir une page. C'est très intéressant, c'est très important. Donc, je trouve mes idées sur Instagram. Et vous allez me dire, comment trouver une idée sur Instagram? C'est très simple. Qui tu suis? Tu suis qui sur Instagram? Moi, ma page Instagram, je ne suis que les pages d'entrepreneuriat, les pages de business, les pages de personnes qui ont bonne réputation. Quand je dis bonne réputation, ce n'est pas bonne réputation à la maison. Non, c'est bonne réputation économique et financière. Donc, je recherche des gens qui font des choses qui peuvent m'inspirer. Je les suis. Je regarde ce qu'ils font. Je regarde ce qu'ils disent. Je regarde leurs postes. C'est ce que je fais, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je trouve des inspirations. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu suis des millionnaires, si tu suis des pages d'entrepreneuriat, si tu suis des pages qui vont te motiver, des personnes qui vont te motiver à devenir meilleure, tu deviendras meilleure. Mais, si tu passes ton temps à suivre n'importe quoi, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie. Il faut regarder qui vous suivez. Moi, je suis les pages que de business. J'aime le business. Je dis toujours aux gens, j'aime le business. Le business devait être mon poste nom, en fait. J'aime le business. Je sais qu'un jour, le business va me faire sortir du lot et je me bats pour ça. Donc, regarde, allez sur Instagram, cherchez les millionnaires. Si tu recherches millionnaires sur Instagram, on va te montrer plus de 10 000 pages de millionnaires. Maintenant, choisissez millionnaire en quoi? En immobilier, en entrepreneuriat, en investissement de stock. Cherchez et vous allez trouver. Et aussi, à part les gens que vous suivez, il y a aussi des pages de business. Hormis les gens, il y a aussi des pages de business. Hormis ça aussi, il y a Facebook. Il y a sur Facebook, si vous cherchez business, si vous cherchez des influenceurs. Donc, cherchez des gens qui sortent de l'ordinaire, s'il vous plaît. Ne cherchez pas des gens qui sont là, qui ne font rien, en fait. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, vous faites avec les réseaux sociaux, nous avons deux tendances. La tendance de ceux-là qui vous inspire et la tendance de ceux-là qui suscite l'envie en vous. De dire comment ils ont eu cet argent-là. Moi, je ne suis pas là pour juger. Chacun sait ce qu'il fait pour survivre. Mais, c'est juste pour vous dire que ça ne sert à rien d'envier quelqu'un. Ça ne sert à rien de suivre quelqu'un qui est là à vous exposer ce qu'ils ont et tout, mais qui ne dit jamais comment ils ont eu. Le ciel, il est trop grand. Si la terre peut nous contenir, ça veut dire que les millions peuvent aussi nous contenir. S'il vous plaît, cherchez à suivre des personnes, non seulement qui vous inspirent, mais qui vous disent aussi comment vous pouvez aussi y arriver parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et aussi, faites très attention à l'impact que les gens que vous suivez sur Internet et tout auront sur vous. C'est bien beau de suivre des gens qui mettent des habits de luxe, des habits chers, qui achètent des sacs à main, des chaussures chères. Mais à la fin, si vous n'avez qu'à regarder et c'est tout, ben moi, je ne vois pas l'intérêt pourquoi je vais regarder quelqu'un qui me montre quelque chose qui a une valeur de 15 000, qui me dit qu'il a une voiture qui a une valeur de 100 000 $. Mais tu ne me dis pas comment tu as fait. Mon frère ou ma soeur, tu veux quoi même? Il faut me laisser, il faut me laisser me chercher dans ce que je peux pour que je puisse aussi me trouver. Donc, c'est juste ça, mon principe de vie. Ce n'est pas de l'orgueur, c'est juste un principe de vie. Je trouve que c'est mieux pour moi de me contenter de ce que j'ai et de suivre, de copier ce que je peux copier. Vous comprenez? Il ne faut pas trop copier pour, à la fin, devenir fake, pour, à la fin, souffrir. Oui, parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens souffrent psychologiquement, mentalement, mais ils ne savent pas qu'ils souffrent parce qu'ils sont là à la recherche de la perfection, à la recherche de tout ce qui est parfait, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Mais à la fin, vous allez courir derrière quoi? Rien. Donc, merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va aider ne plus qu'une personne. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirais qui tu es. Fréquentez les millionnaires sur Internet ou allez voir ce que les millionnaires font. Allez voir ce que des femmes. Il y a des femmes qui vous inspirent. Vous voyez les femmes là qui vous inspirent. Allez les suivre. Au moins, elles peuvent vous donner des recettes, des cités de ce que vous pouvez faire. Et je suis très sûre que votre tour viendra aussi. On vous posera la question. Vous allez répondre aussi. Vous allez répondre aussi. Donc, en tout cas, je suis toute contente de vous donner cette vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. N'hésitez pas à la partager. Mais avant de partir, en finissant cette vidéo, allez vous enregistrer s'il vous plaît. Allez vous abonner sur ma chaîne. Et cliquez aussi sur la cloche comme ça dans ma prochaine vidéo. Vous serez au courant. Allez voir ma prochaine vidéo en premier. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et surtout, beaucoup de positivité. Restez loin de tout cela qui ne vous encourage pas à grandir. Non, non, non. Ok. Donc, je vous remercie. Et on se revoit dans la vidéo prochaine. Bye. Bye. J'espère qu'il y a une personne. N'oubliez pas, dis-moi qui tu. What? Voilà, c'est bien. Non, qu'on a peut-être qu'il y a une autre vidéo. À la vidéo prochaine. Bye. Bye. Mouah. 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 Sous-titrage FR ?